Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Avec notre oracle japonais, vous avez le théâtre No. Et là, ce que j'avais comme information quand j'ai fait ce tirage-là, enfin quand la carte est sortie, c'était on va mettre à plat quelque chose, on va démasquer quelque chose et vous avez le soleil avec. Vous allez, je pense, dévoiler ici quelque chose qui va vous faire du bien, beaucoup de bien. Vous allez voir la réalité derrière l'apparence. Vous allez voir la réalité derrière les faux-semblants. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est déjà mis en mouvement. Ça fait depuis trois mois que ça se travaille. On me dit, ça fait trois mois que vous travaillez sur une situation mais qui est très intériorisée. C'est un travail très inconscient même, dirais-je. Et je crois que là, justement, c'est l'aboutissement de ce travail inconscient. Là, il y a une révélation qui va être faite. Il y a une révélation qui va se faire à vous. Ce n'est même pas une révélation qui va être faite, c'est une révélation qui va se faire à vous. C'est-à-dire, c'est comme si on vous dévoilait dans vos yeux quelque chose qui peut-être était un peu caché, difficile et compliqué. Trois mois que vous êtes déjà sur cette affaire, trois mois que vous êtes avec le fardeau, vous portez un fardeau là assez conséquent. Vous voyez, vous avez ce neuf de bâton qui nous le confirme. Vous avez la justice, vous avez le neuf de coupe et vous avez la reine de bâton. La reine de bâton nous dit qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif, il ne faut pas perdre de vue la direction que vous avez déjà impulsée. Je pense qu'il y a trois mois, il y a quelque chose qui s'est imposé à vous. Trois mois plus ou moins. Mais il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui s'est imposé à vous et que vous n'aviez pas trop le choix en fait dans cette affaire. Mais tout ça fait partie du processus inconscient de libération. Tout ça fait partie de la justice divine. Tout ça fait partie d'une possibilité pour vous là de vous défaire d'une lourdeur, de vous défaire de quelque chose de compliqué. Je pense que vous n'avez pas flanché. Et cette reine de bâton nous le dit, nous le confiant. Vous êtes resté stoïque, mais ce n'est pas simple. On sent qu'il y a beaucoup de méfiance. Est-ce que vous vous méfiez par rapport à quelqu'un ? C'est possible. Parce que là, je sens qu'il y a des gens qui ne sont pas tels qu'ils sont en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se présentent d'une certaine façon qui n'est pas leur vraie nature. Soit ils cachent leur vraie nature, soit ils jouent à un jeu pour obtenir quelque chose. Mais il y a un côté, je vais le dire, cache tel que ça vient, parce que c'est le mot qui vibre, hypocrite. Mais je crois que de plus en plus vous êtes conscient de cela. De plus en plus vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas net dans cette affaire et avec ces personnes-là, ou cette personne-là. Et là, je pense que cette expérience pour vous fait partie d'un apprentissage de libération d'un émotionnel un peu plus simple. Parce que ce neuf de coupe nous dit que tout va bien se terminer. Entre le soleil et le neuf de coupe, vous allez vous rendre compte que c'est excellent pour vous au final. Que cette épreuve, parce que c'est une épreuve, vous étiez confonté à tous ces gens, à toutes ces personnes. Je pense que cette épreuve pour vous est une possibilité de vous défaire de quelque chose de très compliqué et de très difficile qui vous permet en fait de revenir à une authenticité et à une réalité. On va mettre déjà une sur le soleil. Exact, on le sent ce fardeau. On le sent ce fardeau, mais c'est incroyable. Je pense qu'il y a ce côté difficile. Oui, je pense que ça ne va pas là. Cette relation, ces relations sont de plus en plus lourdes, de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles. Et ça, vous allez avoir une révélation, mais comme si d'un coup, la nuit devenait jour, comme si d'un coup, il y avait cet éclair de conscience qui vous dit non, non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que là, dans ce cadre de coupe, ce que je sens, c'est refus. Ce n'est pas possible. Je veux pas. C'est pas possible. Et là, on sent que vous vous dirigez vers ce neuf de coupe parce que cette reine de bâton, elle garde le cap. Elle lâche pas. Neuf de bâton nous dit pareil. On garde le cap. Oui, c'est lourd. OK. Mais on lâchera rien. Et on me dit, il ne faut pas lâcher. Six de coupe. Je pense que ces gens-là sont ici et maintenant pour vous, pour vous défaire, d'accepter. Alors, je vais attendre. Juste pour que je canalise bien. Vous acceptiez jusqu'ici des choses qui étaient insupportables. Pourquoi vous acceptiez cela ? Parce que, c'est comme si, j'ai le mot « entraîner ». J'essaie de capter correctement. Comme si vous étiez élevé comme ça. Comme si, bon, OK, c'est pas grave, etc. Mais je comprends, etc. Là, c'est fini. Je pense que vous n'allez plus être dans cette énergie-là. Waouh. 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 Vous avez trois d'épées. Vous n'allez plus être dans cette énergie-là. Pourquoi vous n'allez plus être dans cette souffrance ? Parce que c'est souffrant. En fait, vous vous sacrifiez pour quelque chose qui ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup, là. Vraiment. Parce que ces gens-là ne méritent pas ni cette compréhension, ni votre investissement, ni votre énergie, ni votre sacrifice. Votre sacrifice est inutile face à des gens, là. C'est vraiment... Il y a une expression avec... Elle essaie de se faire jour, mais je n'y arrive pas. C'est... Voilà, quand on donne des bonnes choses aux cochons. J'essaierai de la retrouver après le tirage, cette expression. C'est comme si vous serviez à des gens qui ne le méritent pas quelque chose de beau. C'est comme si vous serviez des diamants, des perles à des cochons, quoi. Symboliquement. Parlant. Ça veut dire des gens qui ne le méritent pas. Et là, j'ai l'impression que ces gens ne le méritent pas. Waouh. Chevalier de Denier. Je pense que ça fait vraiment plusieurs mois que vous êtes dans cette énergie-là. Que de plus en plus se fait un doute en vous par rapport à ces gens-là, par rapport à cette situation-là, par rapport à ce que vous vivez. De plus en plus, le doute est quelque chose qui s'impose. As de bâton. Et là, vous allez avoir un sursaut. Mais vraiment, c'est à l'intérieur de vous. Regardez. Neuf. As. Dix. Il y a un sursaut en vous qui va balayer cette énergie de ce neuf de bâton, qui va vous permettre d'aller guérir quelque chose, de faire quelque chose. Et cette reine de bâton, je peux vous dire qu'elle est vraiment au clair avec elle-même. Vous allez pouvoir faire quelque chose-là qui va, waouh, balayer tout ça. Exactement. Alors, regarde. Vuit de coupe. Là, vous quittez une insatisfaction. Vous quittez ce fardeau. Vous quittez cette difficulté. Vous tournez la page. Vous dites stop. Voilà. J'ai une telle énergie. Là, j'ai une telle détermination. Cinq de coupe. Ça vous a fait souffrir. Et j'ai encore cette histoire de trois mois. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette histoire de trois mois, ça vous a fait souffrir. Ça vous a fait souffrir. L'étoile, ça vous a fait mal. Vous vous êtes... C'est pour ça que j'ai le mot sacrifice. Comme si vous avez sacrifié quelque chose qui est très important pour vous, qui a beaucoup d'importance, qui a beaucoup de valeur pour vous. Vous l'avez sacrifié pour rien. Vous l'avez donné à des gens qui ne le méritaient pas. La lune. Et je pense que ça, ça va vous piquer au vif. C'est vraiment très, très intériorisé, là. Et vous voyez, on avait le huit de coupe. Là, on a le neuf de coupe. À l'intérieur, va jaillir en vous le désir d'aller vers ce neuf de coupe. Exactement. Vous voyez ? Six d'épée. Comme sur l'image. L'image, l'illustration parle d'elle-même. Vous allez dire, stop. Huit de coupe, c'est exactement ça. Ça suffit. Ça suffit, tout ça. Ça suffit... Alors, j'ai le mot les conneries, mais bon... Les conneries. Ça suffit. Si vous saviez la détermination, La rage, mais c'est pas la rage, c'est la colère. La colère, une colère qui est très posée, très froide. Vous voyez, quelqu'un qui, voilà, a fait tout ce qu'il y avait à faire, il se rend compte que tout ça, c'était inutile. Et en fait, cette personne se dit, il est temps d'eux. Il est temps d'agir, de faire. Il est temps de travailler. Et je vous dis, cette reine de bâton, elle sait ce qu'elle doit faire. Je la sens très, très déterminée, mais déterminée par la colère. Cade de Denis. Quitte à tout déstructurer, tout détruire. Quitte à tout lâcher. Elle est prête à tout. Là, la reine de bâton, elle est prête à tout. Avec notre lune, là. Le jugement. C'est vous, à l'intérieur, qui changez. En fait, ces gens-là ont pu faire ce qu'ils faisaient, ou parce que vous étiez, Oh, je suis désolée, j'ai du mal à le dire. Ok, ben je le dis, et on insiste, on dit, il faut le dire. Vous étiez une bonne poire. Aïe, désolée, 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 désolée. Je ne veux pas vous faire du mal, je ne veux pas vous blesser avec des mots inappropriés. Mais vraiment, c'est ce qu'il vient. Vous étiez quelqu'un de trop gentil. Et vous voyez la fameuse expression, trop bon, hum, hum. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça, là. Et là, vous allez comprendre. Regardez, ça nous renvoie encore à l'intériorité. Ça nous renvoie à l'ermite. C'est en train de nous dire, vous allez comprendre qu'en fait, votre bonté était jetée au cochon. Je ne sais pas pourquoi ils insistent sur l'histoire de cochon. J'irai tout à l'heure chercher l'expression, et je l'écrirai, je la noterai pour que vous sachiez exactement le proverbe ou l'expression qu'on utilise. Parce que je n'arrive pas là, mon cerveau n'est pas branché. L'ermite nous parle justement de cette sagesse intérieure, de cette connaissance intérieure qui vous permettra de se transformer. Vous allez, de toute façon, c'est vous qui allez vous transformer. Vous allez fermer la porte dans une situation. Parce que ça fait trois mois que ça dure. Et c'est, on me dit, c'est trois mois de trop. Trois mois de perdu. Dix de Denier. Je pense que là, vous allez retrouver une harmonie intérieure. Vous allez trouver une force intérieure. Vous allez retrouver la colère qui va inciter, inspirer cette reine de bâton de faire ce qu'elle doit faire pour finir avec ce fardeau, pour en finir avec cette situation, et pour se libérer. Page de coupe. Waouh ! Émotionnellement, vous êtes super bien là. On va mettre une, oui, l'étoile. Il y a une guérison là qui va s'opérer. Il y a une guérison intérieure par la détermination et par la colère. Donc, si vous ressentez de la colère, ce n'est pas un hasard. Pour vous, la colère sera votre boussole, votre guide. Huit de bâton. Ça va très, très vite. Je pense que cette colère va vous inciter à accélérer, en fait, un détachement. Waouh ! Chevalet de bâton sur les chapeaux de roue. Je pense que vous allez vraiment pouvoir vous détacher de quelque chose de lourd. Alors, ok, on va d'abord mettre une entre les deux, et puis après, on mettra pour les quatre là. C'est-à-dire le six, le neuf, l'as et le cinq. D'abord, entre les deux. Allez, s'il vous plaît, merci. Oui, on sent que ça vous bouffe là. Ça vous bouffe votre énergie. Je dis tel que, qu'elle sait. Regardez. On s'en va. On quitte cette énergie toxique, cette énergie négative. Et à chaque fois, j'ai une colère. Non, mais c'est incroyable. Oui, on quitte cette énergie toxique. Et entre les quatre. Ok. Quatre données. En fait, vous allez vraiment lâcher prise. C'est en lâchant prise sur quelque chose que vous allez vous défaire de cette énergie toxique et négative. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous. Et vous savez ce qu'on me dit ? Il était temps. Écoutez, je pense qu'il était temps. Parce qu'on vous sent ici très gentil. Mais vraiment, on vous sent gentil. Et la gentillesse, apparemment, ça ne marche pas avec certaines personnes. Ok. Et bien, on a notre belle reine de coupe. Qui nous parle d'émotions. Qui nous parle de prendre soin de ses propres émotions. Pour que cette reine de bâton puisse agir. Vous vous souvenez de celle-ci ? Pour que cette reine de bâton puisse retrouver sa force dans une situation pour qu'elle puisse accélérer, en fait, les compréhensions. Et arracher à la racine une situation qui n'est plus d'actualité. Ça, c'est plus d'actualité. Non, c'est fini. Oui, là, en fait, il y a vraiment cette émotion. L'émotion qui est au cœur, ici, de ce tirage, c'est la colère. La colère qui, d'un coup, va faire rompre le voile du secret, le voile du, comment dire cela, le voile de l'illusion. Là, ça s'en va. Les apparences, c'est fini. On ne veut plus. C'est comme, je vais vous raconter l'histoire qu'on me propose, là. C'est comme si une femme, par exemple, a élevé tous ses enfants, s'est occupée de sa famille, de son mari, de tout, etc. Pour sauver les apparences, c'est que le mari n'est pas à la hauteur de sa propre tâche de père de famille. Et là, en fait, cette femme, parce que les conventions, parce que son éducation, parce que, voilà, fait tout ce qu'il faut pour maintenir les choses à flot. Et là, d'un coup, elle dit, et moi dans tout ça ? C'est symbolique, ça ne veut pas dire que vous êtes tous concernés par cette histoire-là, mais c'est de cet ordre-là. Où on fait des efforts pour maintenir les apparences, pour maintenir quelque chose à flot, et finalement, on se rend compte que ça vient faire quoi ? Ça vient limiter votre propre prospérité. En fait, c'est comme si, par votre gentillesse, vous vous êtes bloqué votre propre prospérité. Et c'est ça qui va se transformer. C'est à vous d'être dans la prospérité et pas à être dans la prospérité de ces personnes-là. C'est comme si vous aviez donné votre prospérité à d'autres personnes. Comme si vous aviez confié votre propre force, ce qui vous appartenait, comme si vous aviez une maison qui était à vous. J'ai cette idée du 19e siècle. Vous voyez, les femmes ne pouvaient pas être propriétaires, héritées dans beaucoup de sociétés. Ce qui est le cas dans d'autres aussi. Et en fait, c'est comme si votre droit légitime était d'avoir cette maison, elle est à vous, en fait elle va à votre mari. Pourquoi ? Parce que c'est l'homme de la famille ou je ne sais quoi. Un homme qui n'est pas digne de son statut et de ce qu'il a. Donc, on est vraiment dans cette symbolique-là. Dans cette symbolique où quelque chose qui doit être à vous n'est pas à vous parce que je ne sais quelle convention, je ne sais quelle apparence, je ne sais quelle... J'ai une colère incroyable. Ok, je me calme. Je ne sais quelle décision de la collectivité fait que vous ne pouvez pas faire ce que vous devriez légitimement avoir et obtenir. Écoutez, je vous livre les choses telles qu'elles sont. Justement, c'est ça qui va se modifier. Vous allez reprendre vos droits. Vous allez rentrer dans votre bon droit. Exactement ça. Y'est, merci beaucoup. Merci parce que je ne comprenais pas. Qu'est-ce que ça voulait dire tout ça ? C'est quel que soit, que ce soit professionnel, personnel, amical, c'est rentrer dans votre bon droit. Voilà, c'est faire respecter votre bon droit. Le pape, il y a quelque chose à lâcher ici au plan traditionnel, vraiment. C'est trop traditionnel. Cinq de coupe, ça vous fait mal, ça vous fait souffrir. Pour vous, c'est toxique. Ça vous maintient dans une énergie qui n'est pas bonne pour vous et qui, en fait, bloque votre propre prospérité. Exactement. Transformez cela en quelque chose de miraculeux. Vous avez besoin d'un miracle là. D'un miracle qui vous rend votre prospérité. Waouh, merci les guides. D'un coup là, je suis davantage inspirée pour exprimer les choses. Le monde, exactement. C'est à vous de transformer cette situation et d'en faire quelque chose pour vous qui est bien. Ne pas donner les perles au cochon, mais donner, reprendre ces perles et faire un magnifique collier pour vous. Faire un magnifique bracelet. Faire, je ne sais pas, les vendre pour acheter autre chose. Mais en tout cas, faites quelque chose de positif avec ces perles et ces diamants que d'autres ne savent pas utiliser. Ils ne savent pas en bénéficier. Et de toute façon, on me dit, ça ne leur appartient pas. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. Je vous le dis, redis. Et vous ne pouvez pas savoir comme ça crie dans ma tête. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Chevalier de Denier. Reprenez votre force, votre puissance. Reprenez votre énergie et reprenez ce qui vous appartient. Ce qui vous appartient par le droit. Le bon droit. Allez le roi. J'ai une colère. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi. L'impératrice. Mais vous le savez certainement vous. Ou vous allez le savoir. L'impératrice. Huit de bâton. On va vous conduire vers cette prospérité. On va vous guider vers cette prospérité. Cette prospérité est à vous et à personne d'autre. Six de Denier. C'est à vous et à personne d'autre. Cinq de bâton. Quitte à en découdre avec toute personne qui s'oppose à votre bon droit. Mais il faut y aller. Et on me dit de laisser ça comme ça. Ok. Et là j'ai cinq et le neuf. Avec le chariot au dos de deck. On me dit de laisser ça comme ça. Décidément. Il faut vous battre. Ne pas céder. Ne pas lâcher. Ne pas vous laisser faire. Oui. Ne pas vous laisser faire. Donc là c'était vraiment le deuxième message. C'était pour vous. Et je peux vous dire qu'il y a une colère. Mais waouh. Alors. Vivre le moment présent. Ici et maintenant. En faisant fi des entraves du passé. De la peur du futur. Ressens-tu les moments magiques. Qui s'imprègnent dans tes jours. Sens-tu la magie à l'oeuvre aiguillant ton destin. C'est par tes pensées que se construisent tes actes. Waouh. 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 La plume. Bouchette. Cette plume t'indique que les moments de tristesse ou de nostalgie que tu traverses sont passagers. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie. Le soleil revient bientôt. Le soleil revient bientôt. Waouh. Waouh. J'adore le tarot. Transformation. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière. Toujours plus d'unité. Toujours plus de sagesse. Alors, je vous ai dit que j'adorais le tarot et surtout je dis merci aux guides parce que c'est eux qui guident nos lectures, c'est eux qui guident notre relation. Qu'elle soit permanente ou qu'elle soit juste pour ce message-là. En tout cas, quelle que soit cette relation que nous avons, je vous souhaite une belle libération. L'automne, récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent. Tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Là, ce qu'on me dit et ce qui est important que vous entendiez, je pense que tout ça va se résoudre à l'automne. Ok, merci, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Bon courage à vous et ne vous laissez pas faire. Sous-titrage ST' 501